Musique Bonjour et bienvenue c'est Petit Chino Dancer On se retrouve pour cette deuxième partie de la construction steampunk On avait commencé dans l'épisode précédent tout simplement Et du coup, comme on l'avait prévu dans l'épisode dernier Aujourd'hui on travaille sur les shapes C'est à dire sur le squelette de la construction Pour voir un peu comment elle va s'agencer On l'avait déjà fait dans d'autres épisodes steampunk Du coup on reprend ce principe parce que c'est un principe tout con Qui permet de voir à peu près où on va C'est comme un brouillon si tu veux Du coup c'est parti Alors, bien entendu On va encore une fois utiliser les mêmes principes qu'on avait utilisé dans le steampunk la dernière fois C'est à dire que là les principes vont être les mêmes C'est à dire que En fait on va Ouais d'accord En fait on va Comment dire Ben on va tout simplement Augmenter la hauteur de nos étages au fur et à mesure Genre de pas beaucoup Un peu moins sinon ça va être un peu trop abusé Après pour celui-là je suis pas sûr que ce soit trop abusé Mais Du coup je préfère quand même être prudent Et pas trop m'avancer tout de suite Donc ouais, là on travaille sur le squelette Tout simplement Du coup ça va être un peu l'instinct On va d'abord faire une base Une base très simple C'est à dire sans aucune Sans aucune extension Qu'est-ce que j'ai foutu là Ouais on va d'abord faire une base très simple C'est à dire sans aucune extension De porte Enfin pas de porte Mais de balcon Et toutes ces choses là Et on va d'abord Travailler sur Sur la maison en tant que telle Pour voir à peu près La forme Qu'elle va avoir Du coup Là en dessous on a donc notre premier étage Notre Ou notre rez-de-chaussée Non le rez-de-chaussée on va considérer que c'est la base Ensuite on a notre premier étage Je pense qu'on va monter Peut-être à trois étages Ouais je pense pas qu'on va faire une maison aussi haute que l'autre Ouais pour l'instant Je vous le dis ça Mais c'est pas sûr Du coup on verra bien On verra bien Je pense qu'on va monter d'un cran en plus ici Il faut que je voie l'étage en dessous Il mesure combien ? Ça fait 1 2 3 4 5 C'est un étage de 5 Du coup Là déjà j'ai déjà l'impression que ça augmente Donc c'est pas mal Ouais Donc c'est pas mal Je pense que la hauteur ça me paraît pas mal Donc là Tout simplement je pose mes Là je fais une continuité au niveau de mes angles Donc il n'y a pas de problème Du coup Vu qu'il n'y a pas de problème Et de compréhension Je peux me permettre de parler d'autres choses Comme j'ai l'habitude de faire Et oui ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Du coup je ne sais plus comment je faisais Pour faire des magnifiques transitions Vous savez que moi quand je suis sur internet En général j'aime bien Ça me permet de trouver beaucoup d'inspiration Et j'aime bien ramasser des images Tu vois des images genre juste que je trouve intéressantes Ou parce qu'il y a une façon de penser qui est intéressante Et dernièrement j'en ai trouvé une Que je trouve super intéressante Au niveau de la Pas du principe mais Oh ça veut dire que c'est perdre le côté Ouais pas grave Et en tout cas Cette image en tout cas Elle est liée à une citation Une citation d'Albert Einstein Et cette citation c'était C'était par rapport à l'intelligence En effet T'as vu la magnifique transition que je viens de te faire Avec le petit en effet En effet Albert Einstein il considérait que Il considérait qu'on était tous des génies Il considérait qu'on était tous des génies Mais que Si tu demandes par exemple à un poisson De grimper à un arbre Pour considérer son intelligence Ou son habilité Forcément le poisson considérera toute sa vie Qu'il est nul Alors que si tu considères que le poisson Enfin si tu demandes à un poisson de nager A ce moment là il n'aura aucune difficulté En fait ce que ça apporte en fait Cette façon de penser C'est que le système actuel Il est construit par rapport à un type de personne Par exemple à l'école Moi j'ai toujours considéré que les gens Qui n'avaient pas de bonnes notes Ce n'étaient pas forcément des gens stupides Bien au contraire C'est juste qu'ils ne travaillent pas Je connais, ne vous inquiétez pas Je fais que de glander Du coup je sais ce que c'est de ne pas travailler Et tu te ramasses des mauvaises notes Mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de débile Bien au contraire C'est juste que le système ne te correspond pas Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup je trouve que l'intérêt principal de l'école Ce serait non pas de te formater un système Au contraire ça serait de te baser sur des points forts Genre moi Je sais que j'ai toujours eu de grandes facilités C'est un fait Je l'ai constaté au fur et à mesure du temps J'ai toujours eu de grandes facilités Pour faire de la création C'est à dire que tout ce qui est création J'ai toujours eu beaucoup de simplicité J'ai toujours eu un esprit très créatif en fait Du coup au départ Il faut savoir que j'envisageais de faire des études d'architecture Mais ayant fait S Et ayant été dégoûté par les matières scientifiques Notamment les maths et la physique Vu que les études d'architecture Il y a toujours d'ailleurs Il y a des matières comme la physique J'ai laissé tomber ce rêve Peut-être pas ce rêve Mais ce projet Parce que je savais que ça me casserait Ça me casserait bien les couilles De faire encore de la physique Alors que ça m'a tout le temps fait chier Bien que j'ai fait S Mais du coup Je trouve que cet enseignement est vachement intéressant Du coup il ne faut pas non plus vous considérer comme débile Si vous n'avez pas forcément une bonne note à l'école C'est juste que vous ne travaillez pas Je ne vais peut-être pas dire ça Mais c'est juste que Vous ne travaillez pas Et que le système veut que vous grimpiez à l'arbre Alors que vous vous êtes plutôt fait pour nager Tu vois ce que je veux dire C'est hyper relatif Des systèmes écoliers C'est pour ça que le système français est super mal fait D'ailleurs ce qui m'a toujours étonné C'est que le système français n'arrête pas de se réformer C'est-à-dire que tu fais un pas en avant Et tu fais un pas en arrière C'est une vraie sale ça Et tu te retrouves toujours avec Je ne sais pas Moi je sais que j'ai fait Quand j'étais petit tu vois J'étais en Polynésie Et ensuite j'enchaînais avec la Nouvelle-Calédonie Et je n'ai jamais eu de problème Mes horaires au niveau école Ils n'ont jamais changé J'ai toujours eu Mes horaires Genre le mercredi après-midi Je n'avais pas cours Et le vendredi j'avais cours Et le samedi je n'avais pas cours Enfin tu vois Ça n'a jamais changé Il n'y a que en France Où je constate que ça change A chaque fois qu'il y a un nouveau président Ça change Hop Il y avait Sarkozy Il a fait une réforme Chirac il a fait une réforme Hollande il a fait une réforme Ils font tous des réformes Ils s'excitent Le pire c'est que Hollande Moi je ne vais peut-être pas partir en politique Parce que vous allez décrocher Mais Hollande croit qu'il est en train de sauver le pays Alors qu'il est en train de tous nous couler Et le fait est que s'il coule le pays En attendant c'est vous et moi Les jeunes générations Qui devront payer les conneries des anciennes Donc je n'ai aucune solidarité Avec les anciennes générations Vis-à-vis de ça Vu que leurs conneries Elles se répercute sur nous Bah je dis ça Je ne dis rien A vous de prendre votre esprit critique Mais ça vous le prendrez plus tard Parce que quand on est jeune On s'en bat les couilles De la politique Vous faites comme moi J'ai Pendant longtemps Je n'en ai rien à faire De la politique Et puis vu que je suis rentré en droit Je me suis intéressé par Par obligation D'une certaine façon Et aussi par Après en fait au début C'était une obligation De m'intéresser à l'actualité A la politique Et puis au fur et à mesure du temps C'est devenu C'est devenu un instinct Je trouvais ça intéressant Parce que ça te permet De comprendre des choses De critiquer la société De savoir un peu Ce qui va Ce qui ne va pas Et en plus avec les études de droit Tu vois ça colle bien Tu es obligé d'avoir un minimum Un rapport avec l'actualité Je trouve ça super intéressant Et au final Tu vois Maintenant je suis l'actualité Tout le temps Et c'est très déprimant De suivre l'actualité Surtout quand tu fais du droit Donc tu sais comment tout se passe Et tu sais très bien Que ce qu'il choisit de faire C'est complètement de la merde Et du coup Je suis arrivé à la conclusion D'ailleurs Que Je pense que Tout le monde devrait faire du droit A titre indicatif C'est à dire que Il y a plein de choses Que tu ne peux pas comprendre Sans faire Sans avoir de notion de droit Genre Genre il y a des trucs Je ne sais pas Je ne pourrais pas te l'expliquer Mais Il y a des choses que je pense Tu es obligé d'avoir Des notions de droit Pour les comprendre Et je pense donc Que tout le monde devrait faire Du droit Genre Ne serait-ce que pour De la culture générale Parce que c'est super Intéressant Alors attendez Là je suis en train D'en réfléchir un truc Et finalement Je ne vais pas le faire Je pensais en fait Faire une inclinaison Comme j'avais commencé A le faire Mais du coup Je pense plutôt Ne pas le faire Bon vous voyez Un peu de la maison Là je trouve Qu'elle pourrait être Qu'elle est pas mal En soi Il y a du père Par endroit Ce n'est pas grave On va essayer De s'en sortir avec Mais Je trouve que ça peut Être intéressant Du coup On va faire le dernier étage Le dernier étage Il se serait comment 1, 2, 3, 4, 5 Non c'est pas comme ça Ok Alors ce qu'on fait Comment je l'ai travaillé D'accord Je l'ai décalé Ok Du coup On va travailler Sur le dernier étage Au niveau de la forme Pour l'instant Je vais faire la continuité Comme je l'ai toujours fait Et ensuite Je vais Ensuite je vais Le décaler Tout simplement Ensuite je vais Partir en couille Et oui Le toit Là très honnêtement Je pense que le toit Il sera Le toit Je pense qu'il sera Peut-être pas rouge Est-ce que tu penses Que le verre Pour triper Le verre Pourrait bien aller Oula Non Bah il sera violet Violet ça va bien avec tout Ouais le toit Il sera violet Là je dois vous avais Je suis en train de me perdre Ouais Du coup Là regardez Je vais faire mon dernier étage Je vais faire mon dernier étage Comme ça Je vais pouvoir Ensuite travailler Sur le toit Et tout Et je pense que ça devrait Pas mal le faire Donc du coup C'est pas une petite maison Euh merde Attendez Est-ce que celui-là Il est aligné Ok Du coup ça vient là Hop D'accord Je vais procéder Par étape Voilà Comme ça En procédant par étape Je ne vais pas me perdre Sinon je vais commencer A me perdre Et ça va être relativement Embêtant Du coup comme ça C'est pas mal Tu vois Hop Là normalement On va quand même avoir une maison Un chouïa grande Un chouïa grande Mais l'avantage Et l'intérêt C'est que ça va changer Un peu de d'habitude Du coup Pas de d'habitude D'habitude depuis un moment Mais ça va changer Un peu de d'habitude Pour voir Et ça va nous permettre De Je sais pas De changer Tout simplement De toute façon Comme je vous l'ai dit Ça fait un mois et demi Que je n'avais pas construit Du coup là ça revient Petit à petit Un petit à petit J'ai l'impression d'avoir Tu vois C'est comme un grand sportif Qui ne se serait pas entraîné Depuis longtemps Donc pas que ça soit Du sport ce que je fais Mais En soi C'est le même concept C'est à dire que Sans entraînement Du coup Tu galères pas Tu galères pas mal Et du coup Comme je vous l'ai dit Pendant un mois et demi J'ai pas forcément rien fait J'ai beaucoup J'ai fait pas mal de musique Du coup j'ai pas mal de mixé J'ai développé un peu mon Soundcloud Et J'ai posté quelques Quelques compositions Que j'ai fait personnellement Tu vois Tout seul comme ça Comme un grand J'ai fait Eh tiens On va tester de la musique Du coup j'ai fait de la musique Je crois que c'est pas trop mal Mais c'est mon avis personnel Du coup Du coup c'est pas forcément votre avis Et donc Si vous voulez vous faire votre propre avis Bah vous pouvez aller checker Sur mon Soundcloud Je vous mettrai le lien Dans la description Dans la description pardon Et il faut savoir que je retweet Enfin je reposte pardon C'est plutôt les termes qu'ils utilisent Sur Soundcloud Je reposte beaucoup de Bah beaucoup de morceaux Bah tous les morceaux en fait Que je télécharge Je les reposte Du coup Et vu que c'est principalement Des free download Parce que les DJs Ont décidé de combattre Un peu le téléchargement illégal En mettant eux-mêmes En téléchargement Gratuit C'est à dire qu'en fait Je trouve que c'est un très bon concept Parce que ça permet de Bah c'est très bien avisé C'est une politique vachement bien réfléchie Parce qu'en fait C'est un échange De bons procédés en fait Et du coup Le DJ au lieu de ne pas pouvoir contrôler Par exemple le téléchargement illégal Sur certains De ses tracks Sur certains de ses morceaux Il va Volontairement laisser En téléchargement En free download Du coup en fait Ça permet au DJ De gérer le téléchargement illégal Tu vois Et De pouvoir Par le biais de ce Free download Se faire de la pub en fait Du coup je trouve ça Vachement bien réfléchi Parce que Non seulement ils luttent Contre le téléchargement illégal Mais en plus Ils se font de la propre pub Parce que bien Je suis désolé Mais les DJs Ils ont quand même besoin D'avoir C'est comme un architecte Un architecte Ou un avocat d'ailleurs Un avocat ou un architecte Sans Sans réputation Il va pas loin Au niveau Au niveau de vie justement Niveau Sous Niveau Poyant C'est pas quelqu'un Qui va très loin Parce que je suis désolé Quand même Le but au final Est quand même De toucher de l'argent Que ce soit un DJ Un artiste Ou Ou Pourquoi pas Un constructeur Dans minecraft Parce qu'au final Les constructeurs Dans minecraft C'est un peu le même C'est un peu le même Le même truc C'est à dire que Vous êtes pas sans savoir Que Les builders dans minecraft Ils font des commissions Commissions payantes En général Les commissions Le prix d'une commission C'est variable Je vous permets De parler d'argent Avec vous Parce que Comme je vous l'ai dit J'ai pas de tabou Et puis je considère Que Quelqu'un qui parle pas d'argent C'est quelqu'un Qui a quelque chose à cacher Enfin Je sais pas C'est bizarre Cette politique en France De considérer que l'argent C'est un tabou Alors qu'en soi L'argent c'est pas vraiment Un tabou C'est ce qui te permet de vivre Par exemple Tu prends un pays Je crois que c'est la Norvège En Norvège Par exemple Si t'as envie de consulter La déclaration d'impôt De tes voisins Tu consultes la déclaration D'impôt de tes voisins Y'a pas de problème à ça En France Si tu veux consulter La déclaration d'impôt De tes voisins Tu la consulteras Juste jamais en fait Du coup Je trouve ça vachement intéressant De ne pas avoir De problème avec l'argent Je considère qu'un pays Où l'argent Une sorte de tabou C'est un pays Où l'argent Où tout n'est pas très net Tu vois Au niveau de l'argent Où genre Tu peux te demander D'où sort l'argent Ou Est-ce que c'est très légal Ce que t'as fait Pour avoir ça Enfin tu vois ce que je veux dire Du coup Bref Et donc comme je vous Je vous ai Ma petite analogie Sur le Sur la réputation La réputation Ça te permet en fait D'avoir des Déjà d'être connu Donc d'être contacté Par des gens Pour par exemple Faire un spawn Ou Et ça te permet De gérer ton prix C'est à dire que Quelqu'un qui n'a pas De réputation Au niveau construction Comme en vrai d'ailleurs Ça peut pas être Quelqu'un qui pratique Des prix On va dire important Si on peut se dire ça Comme ça Le prix d'un Par exemple d'un architecte En vrai comme dans Minecraft C'est C'est le prix De sa compétence C'est le prix De son talent Du coup Il est forcément Je sais pas C'est lié qu'un architecte doué Et des prix plus importants Qu'un architecte moins doué Enfin Ou du moins Qui n'aime pas de réputation Tu vois ce que je veux dire On est comme dans Need for Speed Most Wanted Bordel Tout est dans la réputation D'ailleurs Need for Speed Most Wanted Je trouve que c'était Un des meilleurs J'ai jamais joué Au Underground Le Carbon Bon c'était la suite Il était sympathique Sans plus Et après Ça s'est complètement perdu Mais Le Need for Speed Most Wanted C'est vraiment Celui que j'ai toujours kiffé Celui que j'avais fini Pleine fois C'est un jeu Que j'ai adoré Maintenant Need for Speed Ça s'est un peu perdu Enfin bon bref Donc du coup Là vous voyez On a toute la base De la maison Vous voyez que c'est quand même Une putain d'une grande maison En fait En fait c'est une sorte De manoir steampunk Ce que je suis en train de faire Du coup Limit où il faudrait Que je fasse un manoir steampunk Ça pourrait être intéressant Enfin bon bref On est pas là Pour faire un manoir Je voulais faire une maison A l'origine Du coup Là on a notre maison Là j'ai fait juste Les squelettes Comme je vous l'ai dit Donc par conséquent Ce que je vais faire à présent Je pense qu'on va travailler Sur le toit Pour voir Alors le toit Faut que je réfléchis ça Comment je vais le faire Là je suis fatigué Du coup Ouais le toit Je pense qu'on va le faire On va le faire de la manière La plus simple qu'il soit C'est à dire que Vous voyez là J'ai fait ressortir mes coins Pour pouvoir maintenir Pour pouvoir faire un toit Tout simplement Vous voyez ce que je veux dire J'ai le nez qui gratte aussi C'est très désagréable Du coup ouais Regardez Là vous voyez J'ai fait ressortir mes coins De manière complètement Complètement brutale Sans aucun état d'âme Et donc Là vu que j'ai mon toit Qui ressort Enfin que j'ai fait ressortir Les angles de ma base De mon toit Je vais pouvoir travailler sur mon toit Du coup on va faire un toit Hyper Est-ce que je fais un toit Hyper mouvanté Ou Attendez Là j'ai besoin d'avoir Un minimum d'aide Vis-à-vis de Vis-à-vis de Genre Ça c'est du V Ah j'ai oublié le nom Vélorien Grégorien C'est du 18ème 18ème siècle Construction Je veux savoir comment ils étaient Les toits en fait Au 18ème siècle Au 19ème Je ne sais plus Du coup j'ai besoin De consulter Internet Parce qu'internet Quand même c'est une bonne Une bonne grosse mine d'or Ah c'est de la renaissance ça Non Euh Renaissance Renaissance Construction Construction C'est vraiment de la merde Bon tu sais quoi On va dire que mon imagination est plus importante Puis merde je fais du fantasy Du coup je fais ce que je veux J'en ai marre d'être malade C'est très chiant aussi Alors du coup Le toit Comment on va le faire Le toit on va le faire de manière toiture Comme une toiture Comme une toiture On va faire 1, 2, 3 2 Et on va faire 3 Et on va faire 1 1 2 2 2 3 3 Ok Donc le toit va être comme ça Merde Ok Le toit va être comme ça Du coup Même ce qu'on pourrait faire Du coup On va tester un truc Alors je sais pas du tout ce que ça peut donner Parce que Bon on est sur un truc On est sur une construction Qui est très Tu vois Qui est très Rectiligne Et puis d'un coup là On vient de donner un Un coup de cutter Dans le contrat En gros Et donc Allez donc On va voir Bon pour l'instant Je le fais comme ça On verra bien Si ça peut être intéressant D'avoir une forme particulière Sur le côté Vous voyez Ça donne un peu Bah ça donne un côté Mouvementé J'aime bien J'aime très très bien même Du coup Pour l'instant On travaille sur le toit Alors le toit 1, 2, 3 3 Voilà Là je pense qu'on va Ici le décembre 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh goddammit 3 Et on va utiliser world edit Bien entendu Attends On va utiliser world edit Attends Il faut qu'on gagne du temps Au minimum 1, 2, 3 Donc Là on a un mouvement 1, 2, 3 On va aller remonter ici Ouais on va faire un toit Qui remonte ici Qui redescend Oh god Qui redescend Comme ça Et ensuite Il va tout le temps se décaler Du coup Du coup Ouais regarde Position 1 Position 2 Slash Slash Copie Et regarde Ce qu'on va faire C'est bim Tu décales Tu descends J'ai fait mon copie Oui Passe-A Et là Ça se décale Tu vois ce que je veux dire Du coup c'est intéressant Du coup je suis intéressé Hop On le refait Tu vois là J'ai un toit Qui se décale Au fur et à mesure En descendant Bon le problème Ça va être Ça Du coup Non ça va pas du tout Ça va pas du tout Je vais t'expliquer pourquoi En fait Le problème là C'est que Vous avez vu mon toit Je vais faire Redo pardon Redo 2 Redo 1 encore une fois Il n'y a rien à redo Ok Du coup regarde Là Le problème C'est qu'on a une structure Qui est très rectiligne Qui est très Relativement simple en soi Même avec le détail Je sais que ce sera Une structure très simple Parce que Sur mes façades En fait Le relief Ce sera pratiquement que ça Quelque chose de très très simple De pas Vraiment burst Tu vois Pas vraiment exploser Du coup Si je fais un toit Avec énormément de détails Je vais avoir une sorte C'est comme une dissonance Je vais avoir une sorte de De désynchronisation du toit Par rapport à la structure elle-même C'est à dire que je vais avoir un toit Hyper travaillé Pour une structure Qui est relativement On va dire simple Et en soi Ça va pas coller Je vais avoir un problème De synchronisation Si tu veux C'est un problème de synchronisation Tout simplement Du coup le toit On va pas le faire comme ça On va le faire plus simple Et ça je te dis Ça joue à l'oeil C'est comme Certains d'entre vous Vous me demandez Sur Twitter Non pas sur Twitter Mais sur Putain comment ça s'appelle Sur Skype Pardon Vous me demandez souvent Comment on travaille l'organique En soi L'organique J'ai pas vraiment d'aide A vous donner A part le fait Que ça se travaille Bah Ça se travaille A l'oeil en fait Et là c'est la même chose C'est que ça se travaille A l'oeil 2, 3 On va faire 4 En fait Il y a beaucoup de choses Qui se jouent à l'oeil C'est à dire que là Ça se voyait Que c'était pas Il y avait un problème De cohérence Il faut quand même Que votre construction Elle soit cohérente Et du coup Par exemple Pour de l'organique Le seul conseil Que je peux vous donner Et que je donne toujours Qui n'est pas forcément Du coup Il faudrait que je fasse Des let's bulls Sur de l'organique Pour que je puisse Vous mettre en évidence Mais du coup Ouais Quand vous travaillez Sur de l'organique Je le dis tout le temps Ça se joue à la proportion Tu vois Tout se joue à la proportion Si vous avez Une mauvaise proportion C'est mort C'est mort Il faut que vous recommenciez Par exemple Je sais pas Si vous faites un poulet Et que votre poulet Il a des pâtes trop grandes Ça sera pas un poulet Bordel Ça sera autre chose Bon bah c'est autre chose C'est une drôle d'image Mais c'est une image Valable Du coup Le problème Quand on travaille Dans l'organique C'est qu'il faut avoir Une idée de la proportion Du bestiaux Si par exemple Vous faites un animal Ou un monstre Je ne sais pas En revanche Si vous faites Une construction Avec un mélange d'organique Là honnêtement Il faut travailler Sur des formes naturelles Des arrondis Ce genre de choses Du mouvement Je pense que l'organique Dans la construction Il faut donner du mouvement C'est tout C'est la seule prérogative Qu'il faut faire je pense Bon après là Ça fait un mois et demi Que je n'ai pas construit Du coup Je ne suis pas super bien placé Pour vous dire Je suis un peu moins bien placé Pour vous dire Ce qu'il faudrait faire Mais Je pense que ça se joue Quand même Sur le mouvement J'aime pas la couleur du tout Ça me dérange Et ce côté très Ce côté mouvementé Me dérange aussi Je pense que là Même faire un toit Dans ce genre Ça ne va pas Parce qu'encore une fois On est sur une sorte De style prédéfini Avec On va dire Ses obligations On verra bien Je vais laisser le toit Comme ça Pour l'instant Oh Je n'ai pas du tout Fait attention Au milieu Si le milieu Et c'est ça Franchement Si le milieu C'est ça Je vais retomber Sur ma théorie Du fait que 1, 2, 3, 4 Que j'ai énormément De peau J'ai l'impression Que c'est ça En plus Oh mon gars Mais c'est n'importe quoi Et voilà Ma théorie Du gars qui a de la chance Est encore une fois Confirmée Puisque là Vous voyez encore une fois Que j'ai fait mon truc Complètement sans compter Sans compter Et au final Je suis quand même Centré Je ne sais pas En général Je fais les choses Vraiment au hasard Et le hasard Avec moi Il ne fait pas Votre bien les choses Puisqu'il me permet Hpos Il me permet De Il est sympa Le hasard avec moi Puisqu'à chaque fois Il tombe bon Il y a tout Qui tombe juste Du coup C'est génial Alors là Je vais faire Mon autre partie de toi Mon autre moitié de toi Alors attendez Il faut juste que je capte L'orientation solaire Est D'accord Donc du coup Voilà S'il te plaît Arrête Voilà Du coup Slash Copie Slash Flip Est Je vais mettre au centre Je ne suis pas au centre Si je suis au centre Je ne sais pas On verra bien Si il y a des cas Je passe moi là Voilà J'ai fait mon deuxième Ma deuxième partie de toi Le violet Le violet me dérange Bon en soi Ce n'est pas un problème Puisque c'est un matériau Donc je peux changer Le Je peux changer Le Le matériau Facilement Avec Word Donc ça Ce n'est pas Un problème Le matériau Je vais faire la deuxième partie Du toit Avec Word Delete Bien entendu Puisque Puisque je l'ai Et vu que je l'ai Pourquoi ne pas l'utiliser Tout simplement Position 2 Et là on va faire Bon on va faire un Rotate Tout simplement Copy Rotate 180 Passe moins Est-ce que j'ai la même largeur Et j'ai l'impression Ah quoique Non j'ai bien la même largeur Du coup je peux même me permettre De réutiliser Hop Là je passe Là je passe 1 De réutiliser ce toit ici Je t'apprends Mon gars A gagner du temps Tu vois Si t'as des trucs T'as des parties de construction Qui se répètent Par endroits Qu'est-ce qui t'empêche Très honnêtement Qu'est-ce qui t'empêche De venir récupérer Cette partie qui se répète Pour la coller ailleurs Honnêtement Certains disent que Ah mais Word Elite C'est pas construire Je vous le dis tout le temps De toute façon Que des gens disent ça Mais je trouve ça stupide Moins 90 Ou plus 90 Attends Je suis de ce côté Du coup là je tourne Dans le sens des yeux du monde Donc c'est 90 Voilà Donc ouais Comme je vous l'ai dit Il y a des gens qui considèrent Que Word Elite C'est un peu comme tricher Tu vois Non C'est pas tricher Bordel C'est une aide Si quelqu'un a créé Word Elite C'est pas pour que tu te torches le cul avec Non C'est pour que tu l'utilises Hein En soi c'est torché le cul Avec c'est l'utiliser Mais c'est pas l'utiliser De la bonne façon Tu prends ton portable C'est pour te le mettre dans les fesses Bon bah c'est la même chose C'est pour appeler Et bah là C'est exactement la même chose Tu t'en sers pour construire Et c'est pas tricher Puisqu'au final Tu vois Si tu copie-colle une partie C'est à dire que Dans tous les cas Il va falloir que tu la refasses Donc quelle différence Entre copier-coller Et juste La recopier Aucune différence Aucune différence A part les six heures Que tu vas perdre A refaire A refaire ta structure Un, deux, trois Donc là on descend Un, deux, trois Voilà Donc là on a notre toit Qui est fait Avec le matériau Que j'aime pas Je suis pas fan En fait de la couleur Mais la couleur On la changera Je pense Je pense qu'on la changera Plus tard En fait la couleur Là ça aurait été bien Si c'était Stone Enfin Stone brick Et cobblestone Tu vois un truc gris Dans des tons gris Ça aurait été bien collé Ça aurait bien collé Mais avec le Avec l'orange Ça colle pas super Du coup avec l'orange Je sais pas ce qu'il pourrait coller Exactement On va voir ça tout de suite Avant de Nous quitter Du coup Alors Position 2 Ce qu'on va faire C'est que Je récupère mon anti-sèche Qui est juste là Je vais la mettre sur le côté Voilà Ok alors On est sur Du 159 2.11 On va essayer du rouge Parce que le rouge Ça va bien avec tout Donc on va faire un sache-sache Replace 159 2.11 C'est pas obligé De le préciser Mais bon Par 159 2.14 Ça c'est le rouge Oh le rouge T'as l'impression Que ça a joué Playmobile quoi Non le rouge C'est dégueulasse Et si je faisais Un replace 159 Par 159 2.9 Non C'est pas un score Assez C'est pas encore Assez Oh attends J'ai envie D'essayer un truc C'est le remplacer Par la Nether Brick C'est quoi Le matériau 112 Oh la Nether Brick Mon gars Ça a l'air D'être pas mal Ça vient pas mal Contrasté Quoique Je suis pas encore Super fan Non Endo On va remplacer Ça par du 35 C'est à dire De la laine 35 2.7 C'est pas assez foncé Ah merde Mais après Ça serait trop foncé Je pense On va en essayer 35 2.15 Tu vois C'est hyper foncé Et là on tâche C'est que t'es sûr Que ça va avec tout Endo Ouais j'ai pas 36 000 matériaux De toute façon Avec le cas Ça peut coller Si on pourrait utiliser Du bois Mais le bois J'ai peur Que ça colle pas Non plus Ah le toit On va me casser Très soigneusement Il va me les briser 5 2.1 Non Endo 5 2.2 Ah oui 5 2.2 Je valide Ça peut mieux le faire D'ailleurs Ouais 5 2.2 Ça peut déjà mieux le faire Du coup C'est pas mal Je vais juste retravailler Ces parties là Voilà Histoire de dire Voilà Comme ça Ouais Ça je vais le dire Ou pas Non Ouais je trouve ça intéressant Ouais ce qu'on est en train de faire Là ça me paraît pas mal Du coup Du coup ouais Ok Prochaine étape Ça sera de Rachouter toutes les extensions Les engrenages Les tuyaux Tout ce bordel Pour ensuite Terminer la maison Je pense qu'on va rajouter Quand même un second Tectage Ici Parce que Ça me paraît pas assez haut Ouais Allez Sur ce je vous dis à plus A bientôt J'espère que si vous avez plu N'hésitez pas à me partager Votre opinion Par rapport à cette construction Dans les commentaires Et sur ce je vous dis à plus A bientôt Et portez vous bien Jusqu'à la prochaine vidéo Allez Salut